Et donc, Jérémy, si tu avais trois mots à donner pour sensibiliser autour de toi, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Trois mots pour sensibiliser autour de moi, je dirais la conscience, l'acte et le plaisir, parce que le changement vers l'écologie et le changement de vie vers un moindre impact, ça passe d'abord par une crise de conscience, il faut avoir conscience de son mode de vie, de son impact quotidien. Donc ça passe par des lectures, des livres, par des documentaires, par des conférences extraordinaires comme moi ce soir, par des rencontres. Et puis tout au long de tout le chemin de vie, on comprend des choses, on a été des révélations, des choses qu'on ne savait pas avant. Et puis ça nous permet de passer à l'acte, c'est-à-dire que le jour où j'ai compris que mon alimentation était nocive pour la planète, pour moi et pour mes enfants, c'était dans les années 2008-2009, je suis passé sur une consommation qui était beaucoup plus locale, beaucoup plus bio et beaucoup moins animale aussi. Donc voilà, cette prise de conscience et le passage à l'acte, c'est le résumé de notre évolution écologique. J'en trouve plaisir parce qu'il faut le faire avec envie et pas sur la contrainte, sinon ça ne dure pas. Et il y a beaucoup de plaisir à faire tous ces changements dans le zéro déchet. Quand on va vers un circuit court, on va vers un achat, c'est son maraîcher, son marché. On peut discuter, on rencontre les producteurs, on peut goûter des différents produits. On retrouve le goût de l'alimentation qui est complètement différent de ce qu'on a en grande surface. Et ce plaisir-là, c'est ce qui va nous permettre de s'inscrire dans la durée. Parce que ce changement-là, il est long, on a assez changé ses habitudes au quotidien. Et on est des êtres d'habitude, on aime bien reproduire chaque jour ce qu'on connaît déjà, aller vers l'alimentation qu'on connaît déjà. Et l'écologie, c'est le changement. Le changement de l'habitude, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on change une habitude, on ne revient pas en arrière. Je ne vais pas retourner en grande surface chercher des tomates au mois de janvier qui viennent du fin fond de l'espace. Elles sont bonnes, c'est marrant. Et donc, que tu parles d'habitude, quelle a été l'habitude la plus difficile à modifier pour toi personnellement ? Je n'ai pas eu de grandes difficultés, puisque j'ai toujours fait des choses avec envie et parce que je l'avais décidé moi. Il y a des choses aujourd'hui qui sont difficiles, mais c'est le cas pour tout le monde. C'est l'ordinateur, le téléphone et la voiture. Voilà, c'est les trois éléments, c'est un régime de travail aussi. Voilà, et socialement ou professionnellement, si tu les appartes, tu es mort. Donc, quelles sont les solutions qu'on nous propose aujourd'hui ? Il y en a peu, finalement. Notamment, moi qui habite en campagne, la voiture, c'est très compliqué. Alors, l'ordinateur et le téléphone, il y a des petites solutions, mais ce n'est pas le modèle dominant. Ce qu'il faudra avoir aujourd'hui, c'est à l'ordinateur qu'il soit en location, pour qu'on puisse réparer, pour qu'on puisse faire évoluer, mettre à jour les logiciels. Et puis, pareil pour le téléphone, de changer d'iPhone tous les ans, comme on vous propose, comme on vous incite à le faire avec la publicité et le crédit. Il faudrait passer à un téléphone qu'on garde 15, 20 ans, qui soit réparable, solide. Voilà, donc il faudrait changer de modèle économique, sortir de la logique de l'obsolescence, pour aller vers des logiques durables et réparables, et évolutives sur les smartphones. Parce que là, on est complètement à l'inverse, et l'impact aujourd'hui sur notre écosystème est énorme, énorme. Donc ça, ces habitudes-là, il va falloir que je les fasse évoluer, et je suis encore dedans pour l'instant.